André Gaudinetti, vous êtes l'entraîneur de Rosset-Laroz qui reste sur deux succès à Turin. Oui. Bonne jument, vous nous la présentez. La jument c'est bien, elle a gagné bien les dernières deux fois en catégorie normale, mais elle a bien fait, comme ça la condition c'est bien et assez pour essayer de venir ici pour comprendre qu'est-ce que c'est pour le prochain. Et bon, j'avoue que la course il y a de bons chevaux, mais bon, on va essayer et j'espère qu'elle va prendre un bon numéro, comme ça elle peut faire un bon parcours et j'espère qu'elle va être dans les placés. Nous on connaît bien dans votre écurie Oibamba Mefe, par rapport à Oibamba Mefe ? Pas les mêmes ? Non, pas les mêmes, pas les mêmes. Pour le moment, pas les mêmes. Elle était un très bon jouement en Italie à deux ans, trois ans, après c'est parti pour la Suède. Elle est partie à deux ans avec Amy Griff en Italie et puis après, on a fait les cours de Jerry Rior dans la Suède. Maintenant, c'est six, sept mois qu'elle est chez nous. Elle a fait quelque chose de bien l'année dernière. Maintenant, on a fait un petit repos. et maintenant, elle est répartie bien, mais dans la catégorie moyenne. Comme ça, il faut voir si ça peut faire bien encore dans la catégorie plus haute. Andréa, vous ne venez pas à Anguin avec Rossella pour regarder Anguin. Vous connaissez bien la piste. Non, non, non. C'est normal que la catégorie soit très différente par rapport à ce qu'elle a fait dans les dernières courses. Elle l'a montré en très belles conditions. Elle a gagné très bien à Turin. Elle a marché 12. Ce n'est pas facile à Turin. C'est un bon résultat. Comme ça, elle aime beaucoup courir caché. Et elle a un bon finish. Comme ça, il faut un bon numéro. C'est normal. Normalement, elle est en première ligne. Comme ça, j'espère un bon numéro. Et elle peut faire bien. Mais c'est important pour moi aussi les résultats pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire après.